A quel point les voitures électriques sont moins nocifs pour la santé que les moteurs essence et diesel ? Une étude américaine a prouvé l'impact positif des voitures électriques sur la santé et la réduction des maladies respiratoires. Cependant, tout le monde n'est pas concerné à la même échelle. Les tracteurs ont évidemment beaucoup d'arguments à opposer à la voiture électrique concernant la pollution lors de la fabrication, la recharge ou encore le recyclage des batteries, sans parler du prix ou encore de l'autonomie. Et ce même si toutes ces critiques sont de moins en moins pertinentes. Mais il y a un aspect sur lequel tout le monde est généralement d'accord, il s'agit de l'absence de pollution en usage. En effet, il est acquis qu'une voiture électrique n'aimait pas de gaz nocifs et de particules fines en circulation. Ça c'est en théorie, mais en pratique l'impact de cette notarisation peut-il être vraiment mesuré ? C'est ce qu'une étude de chercheur de l'université de Californie du Sud a souhaité savoir. Il semblerait donc que la voiture électrique soit plus propre. Ça on le sait. Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont comparé la pollution atmosphérique dans certaines zones de l'état de Californie, les visites aux urgences, pour des crises d'asthme et les hématriculations de voitures électriques. Le résultat est sans appel, selon cette étude. Les chercheurs ont constaté une chute de 3,2%. Des urgences respiratoires pour chaque tranche de 20 voitures sans moteur thermique, pour 1000 personnes. Mais ce n'est pas tout, car les niveaux de dioxyde d'azote ont aussi légèrement chuté. Erika Garcia, l'une des docteurs en médecine ayant participé à cette étude, rappelle que celle-ci confirme l'impact des petites actions au niveau local. Le rapport rappelle également que les villes ayant été étudiées durant cette expérimentation comptaient en moyenne 1,4 voitures électriques pour 1000 habitants en 2013. En 2019, ce chiffre est passé à 14,7 BEV. Pour le nombre de personnes, une incroyable hausse qui ne concerne pas uniquement la Californie. En France, la part des voitures électriques est actuellement de 15%, alors qu'elle n'était que de 11,9% la dernière, selon les chiffres de la PFA. Bon bref, le reste c'est du blabla, voilà pour cette étude. Donc oui, les voitures électriques sont moins nocives pour la santé, même si on est d'accord qu'à l'usage, enfin l'usage ça ne pollue pas, mais à la création de la batterie, oui il y a une certaine pollution qui est en place, et ça, il faudrait que cette pollution diminue le plus possible, ça serait bien. Après, quelle que soit la motorisation, une voiture polluera toujours. Il faut juste prendre la voiture qui pollue le moins, quoi. Sur l'ensemble de son cycle de vie, et c'est la voiture électrique pour le coup. Voilà pour cette étude, ciao !